En 2022, ça vous dirait de monter un projet très concret pour la biodiversité dans votre jardin, dans votre quartier, dans votre école, dans votre commune. Allez, c'est parti ! Voilà, je suis arrivé, je peux descendre du vélo. Bon, aujourd'hui, c'est un jour important pour la Minute Nature. J'ai vraiment une grande annonce à vous faire. Et pour ça, pour commencer, je voulais vous emmener dans ce lieu emblématique qui, direz-vous, c'est une raffinerie de pétrole. Un lieu hyper emblématique de notre époque. Pendant que le Covid monopolise la tension, on continue à brûler notre planète. On continue aussi à détruire la biodiversité tout autour de nous. Et ça, c'est totalement dramatique. Moi, ça me suscite beaucoup de rage, de colère, de tristesse. Vous aussi, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en 2022 ? Est-ce qu'on se lamente ? Ou bien est-ce qu'on agit concrètement, pour de vrai, pour quelque chose de positif ? J'ai quelque chose à vous proposer. Allez, on va reprendre le vélo et puis on change de décor. Suivez-moi. Voilà, je suis arrivé. Hop là ! Dans un endroit où je me sens un peu mieux, c'est l'entrée d'une réserve naturelle où je viens souvent, que j'aime beaucoup. Les réserves naturelles, c'est super, mais souvent, c'est des petits mouchoirs de poche. Le souci, c'est qu'il reste très, 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 très peu de place pour la vie sauvage, pour la nature sauvage. Alors, en 2019, à la Salamandre, on a eu une idée. On s'est dit qu'une partie de l'argent que vous nous donnez, quand vous vous abonnez à nos revues, quand vous achetez nos livres, nos films, il fallait qu'une partie de cet argent, on le rende à la nature. Et du coup, on a financé une série de projets de création de marres pour les amphibiens ou les libellules, de plantation de haies ou de verges à haute tige, et également des campagnes de pose de nichoirs pour plusieurs oiseaux menacés. Aujourd'hui, vu l'urgence de la crise de la biodiversité, on a envie de faire encore beaucoup plus avec vous. C'est pour ça qu'on lance cet appel à projet nature. Voilà, si vous êtes constitué en association, petite ou grande, et que vous avez un projet concret sur le terrain pour la biodiversité, de plantation de haies, de verges à haute tige, de création de biotopes humides, de nichoirs ou tout autre projet de ce genre, et bien vous pouvez soumettre un dossier à la salamandre. Vous avez jusqu'à fin avril, et d'ici la fin du mois de juin, on sélectionnera, j'espère, une belle série de projets qu'on pourra financer. Alors maintenant, très concrètement, je compte sur vous pour relayer cet appel le plus largement possible, et puis j'espère que peut-être avec vous, cette année, on réalisera des belles choses sur le terrain, pour les grenouilles, les libellules, les martinets, et toutes les formes de vie qui ont besoin de notre aide. Bon, j'arrête là, je vais aller jeter un petit coup d'œil à l'observatoire, et puis je vous donne rendez-vous, évidemment, mercredi prochain, sur la minutenature.net. On partira cette fois sur les traces du lynx. A plus !